... Quand on confronte les personnes à une question, collectivement elles apportent toujours une réponse qui sera meilleure que si on fait la somme de chaque individu. C'est beaucoup de chance à vous. Merci, c'est beaucoup de chance à vous. Le projet de Thierry-Lieu à Hermon émane d'une dynamique lancée en 2015, où la Ville a organisé des ateliers participatifs et a posé une question aux participants qui étaient « C'est quoi l'économie à Hermon en 2030 ? » Le projet Thierry-Lieu d'Hermon est co-construit par une instance qui a été créée spécialement, qu'on a appelée « Comité technique » et qui est composée d'une quinzaine de participants et où on a voulu rassembler vraiment une diversité de visions. La vision entrepreneuriale, vision citoyenne, évidemment. Et puis, les bailleurs sociaux sont présents, la reine également, pour avoir une approche vraiment pluridisciplinaire. Personnellement, j'y participe au titre d'associé de la petite société Terre de l'Ombrique, qui est implémentée, on va dire, localement, qui essaie de promouvoir le compostage partagé pour traiter 30% de nos déchets, mais d'une autre manière. L'idée, c'est que chacun soit en capacité d'exprimer ce dont il a envie pour nourrir le projet. Thierry-Lieu, pour moi, c'est un lieu justement qui n'est pas le travail, un lieu qui n'est pas l'endroit où je vis, mais justement un lieu alternatif où associations, citoyens, entreprises, entrepreneurs, élus, tous les acteurs de la société puissent se retrouver et co-construire des projets. Si on regarde, il n'y a pas une définition claire d'un tiers-lieu. Il va devenir ce qu'on a envie qu'il devienne. C'est-à-dire qu'on va identifier les besoins et on va faire en sorte qu'il devienne ce dont on a envie, ce dont on a besoin à l'échelle locale. C'est-à-dire que le besoin, aujourd'hui, on est OK avec ça, on ne le connaît pas. Il faut qu'on rencontre tous les acteurs du territoire pour faire émerger peut-être quels seraient les besoins d'un premier tiers-lieu. C'est comme si je passais de la théorie à la pratique. C'est-à-dire que j'essayais d'imaginer, que ce soit dans mon travail ou dans cette petite entreprise dans laquelle je suis associé, comment on pourrait faire en sorte d'engager les gens, comment on pourrait faire en sorte de les impliquer un peu plus, qu'ils soient acteurs, finalement, de la société. Du coup, je m'étais beaucoup documenté. Et là, d'un coup, ce projet, il arrive comme la mise en pratique. J'ai beaucoup lu, j'ai fait quelques expériences, mais là, ça y est, on a même un projet concret où je vais pouvoir aussi expérimenter, en tant que citoyen ou en tout cas acteur du territoire, une démarche que j'aimerais reproduire ailleurs. J'ai le sentiment que c'est la première fois qu'on va aussi loin dans la démarche de co-construction avec des acteurs locaux et des citoyens. Déjà, l'émergence de l'idée vient de ces ateliers participatifs, donc ne vient pas de la collectivité. Et ensuite, tout le projet, depuis le départ, est en train d'être co-construit avec une diversité d'acteurs, qu'ils soient secteurs publics, secteurs privés, citoyens, etc. Donc on est vraiment, pour ma part, en tout cas, dans une approche assez nouvelle. Et effectivement, on apprend en marchant et on se donne le droit à l'erreur. C'est un peu ce que disait Sylvain tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada